Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Bruxelles. Bruxelles que je connais bien parce que j'ai déjà fait un vlog ici qui vous avait grave plu. Donc je suis revenu dans le coin, dans la capitale belge pour voir nos potes belges, afin de faire une vidéo sur 10 choses que vous ne saviez pas sur Bruxelles. Je suis actuellement sur Grand Place. On ne dit pas Grande Place parce que c'est un nom commun féminin, un peu comme Grand Mère ou Grand Soif. Bref, c'est parti pour la première anecdote. Et ma toute première anecdote, elle concerne ce gros bâtiment devant moi, à savoir l'hôtel de ville. Comme vous pouvez le voir de chaque côté de la tour, il y a la façade qui est clairement pas de la même taille, on ne va pas se mentir. Eh bien, il y a une légende qui raconte que l'architecte qui s'est rendu compte de cette grosse erreur quand même se serait suicidé. Il aurait tout simplement sauté de la tour. Mais cette histoire, elle est heureusement fausse, notamment parce qu'en fait, l'aile droite a été faite 20 ans avant l'aile gauche. Et pour info, l'aile gauche, elle est plus petite que l'aile droite, notamment parce que les sous-sols étaient vraiment pas terribles du tout. Donc ils n'ont pas pu faire quelque chose d'aussi précis et d'aussi long qu'ils le souhaitaient. En tout cas, une chose est vraie pour le coup, c'est qu'il y a le point zéro dans la cour de l'hôtel de ville. Donc ce point zéro, il a pour but d'être la référence et le point de départ de tous les kilométrages des routes de la Belgique. Alors, coachy ! Avec 280 festivals par an, la Flandre et la région du monde où il y a plus de festivals tout simplement par habitant. Ouais, c'est un truc de ouf. Donc là, concrètement, je suis toujours bien évidemment à Bruxelles et je suis au Bright Bruxelles. C'est un festival qui a lieu tous les ans en février. C'est un peu comme la fête des Lumières à Lyon, donc c'est totalement gratuit. Tout ça pour vous dire que si un jour vous venez à Bruxelles, vous savez qu'il y aura des festivals beaucoup trop cools dans la ville ou même dans les alentours proches. Je pense par exemple à un festival qui est très connu, qui n'est pas si loin d'ici, qui s'appelle Toumoreland. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, Bright Bruxelles. Mais sachez-le, c'est en général en février et c'est totalement gratuit. Donc profitons-en. Je me trouve désormais dans une magnifique station métro qui s'appelle Pananoïs qui est juste un peu en dehors de l'hyper centre de Bruxelles qui est très années 70 dans son style. Mais je ne vais pas vous parler de cette station métro, je vais vous parler de deux autres stations là tout de suite, à savoir Porte de Namur et Trône. Ces deux stations possèdent un atout insolite, des abris anti-nucléaires. Ils peuvent accueillir près de 2000 personnes. Ces abris ont été construits dans les années 60 pendant la guerre froide et la peur constante d'une attaque nucléaire. Aujourd'hui, ils appartiennent à Bruxelles Mobilité et ils ne sont plus utilisables parce que trop chers à entretenir. Je suis actuellement devant un des nombreux bâtiments de la Commission Européenne qui est évidemment à Bruxelles, mais ce que vous ne savez peut-être pas forcément, c'est qu'il y a eu des grosses probabilités que ça se passe dans d'autres villes que Bruxelles. À la fin des années 50, 57 précisément, à la signature des traités de Rome qui ont donc créé la CE, il y a Jean Monnet, un Français, qui avait tout fait pour que ça se passe à Paris. Il y avait même des plans qui avaient été faits à l'actuelle Défense. Il n'y avait pas que le nom d'ailleurs de Paris qui était sorti pour les Français, il y avait même Chantilly, qui aurait été donc un des centres de l'Europe. Mais concrètement, il y avait plein de pays qui avaient proposé une ville et ça s'est joué à pas grand-chose pour que ce soit Bruxelles plutôt que Paris. En fait, ça s'est joué au fait que le Benelux et les Allemands ont décidé de faire tout sauf Paris. Bruxelles, ils ont dit « Écoutez, pourquoi pas ? On peut devenir une petite capitale provisoire. On va voir ce que ça donne. » Ça a duré 30 ans, ce côté un peu provisoire. Et au final, c'est dans les années 90 que Bruxelles est devenue la capitale officielle d'un point de vue exécutif de l'Europe. Ça fait être Paris. Ou Chantilly, quoi. Chantilly. Bizarre. Bruxelles, c'est aussi la capitale du chocolat. Et c'est pour ça que je vais vous parler de son aéroport. Alors, vous allez me dire « Quel est le rapport avec le chocolat à Bruxelles ? » Eh bien, sachez que c'est le plus gros point de vente de chocolat au monde. Avec près de 800 tonnes vendues par an et donc une moyenne de 2 tonnes par jour. C'est un truc de fou. Mais pour vous parler plus en détail du sujet, j'ai rencontré un artisan du centre de Bruxelles, Laurent Gerbeau. Je suis donc avec Laurent Chocolatier, de père en fils, fils de boulanger. C'est bien ça, Laurent ? Petit fils de boulanger, oui. C'est vrai ? Oui, boulanger, bâtissier, chocolatier. Je ne vois pas que ma blague, elle marche. Donc, Laurent, tu es chocolatier ? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur Bruxelles, qui est un peu la capitale du chocolat ? Est-ce qu'on peut dire ça déjà ? Oui, il y a énormément de chocolatiers. Il y a de plus en plus de jeunes artisans aussi qui sont lancés ici, qui sont dans les quartiers résidentiels. Donc, ça devient vraiment le chocolatier du quartier. Et qu'est-ce qui fait qu'un chocolat peut être bon ? C'est vraiment la qualité des ingrédients. Le pourcentage de cacao. En général, ce qui est vraiment chouette, c'est autour de 72, enfin 72, 75. Merci, je n'ai pas besoin de m'adresse ici. Et ensuite, c'est l'équilibre de la recette. Il faut qu'elle soit victime. Donc, on en mange un, on en a un cadeau de zé. Je vais goûter un peu ça et je pense que... Ce sera une bonne partie de la vidéo. Du coup, oui. Me voici officiellement devant le mannequin peace, messieurs, dames. Je déconne, on sait tous que c'est l'atombium. Mais saviez-vous que c'est le monument le plus bizarre d'Europe ? Et ça, ce n'est pas moi qui vous le dit, c'est CNN. Bref, ce que vous ne savez peut-être pas forcément, c'est que l'atombium, il avait été fait à la toute base pour l'expo universelle de 1958. Mais donc, il devait disparaître après cette dernière. Un peu comme la tour Eiffel à Paris. Et d'ailleurs, comme pour la tour Eiffel à Paris, au début, les gens, ils n'aimaient pas forcément l'atombium. Ils étaient même plutôt contre, ils trouvaient ça un peu moche. Mais au fil du temps, ils se sont dit, ah, c'est quand même plutôt sympa, on a un truc original à la maison. Donc, ils ont décidé de le garder. Au moins, c'est unique. Et il y a des expos super sympas à l'intérieur. Bruxelles, c'est aussi la ville d'origine d'une spécialité un peu méconnue, la croquette à la crevette. Et pour connaître son histoire, je suis allé voir le roi de la croquette au Fernand Hobbes. Salut, je m'appelle Cédric. Je suis belge pour souche. Je suis né à Bruxelles, born and raised. Je suis cuistote depuis que j'ai l'âge de 15 ans. On nous nomme les rois de la croquette parce qu'on a gagné deux fois le concours organisé par Visit Ressels. Parce qu'au final, c'est quoi la croquette ? Nous, pour les Français, c'est le truc pour les chiens, je ne sais pas, par exemple. Non, vous appelez ça un beignet, vous, en France. Une croquette, c'est une béchamel un peu serrée. Tu peux y mettre du fromage, des crevettes, tu peux un peu t'éclater sur tous les produits, mais c'est vraiment typique. Et la croquette à la crevette grise, c'est vraiment typique de la Belgique. L'histoire se dit que ça commence dans les tranchées en 14-18 et que c'est les soldats qui faisaient des petites billes de farine, d'huile, donc c'est pas très bien ce qu'ils avaient. Et des crevettes grises parce qu'ils en avaient beaucoup sur les bords de l'Isère, donc près de la côte. Ok, trop cool. Je suis vraiment content de vous emmener dans ce lieu spécial pour moi parce que c'est un de mes lieux préférés de Bruxelles. C'est le Palais de Justice, où j'étais évidemment venu en 2019. Et d'ailleurs, sur ma vidéo en 2019, il y avait quelqu'un qui avait mis un commentaire et qui disait que les échafaudages que vous voyez là derrière moi, eh bien, ils avaient été installés il y a si longtemps qu'on n'arrive même plus à les enlever aujourd'hui. Et comme ils avaient été loués, ça a été une grosse galère à régler comme problème administratif. Ça, je ne suis pas sûr que ça soit vrai parce que je n'ai pas l'info pour le confirmer. Mais ce qui est sûr, c'est que ce Palais de Justice que vous voyez derrière moi, qui est toujours aussi beau, eh bien, il fait 26 000 m2. Ce qui en fait, tout simplement, le Palais de Justice, le plus grand du monde. Pour vous donner un titre de comparaison, eh bien, sachez que c'est plus grand, par exemple, que la Basilique Saint-Pierre au Vatican. Là, on commence à parler. C'est vraiment un lieu qui est magnifique, empli d'histoire, qui est en plein cœur de la ville, qui est même pour moi un des symboles de la ville, qui est en travaux depuis des dizaines d'années. Donc, les Belges, ils en rigolent pas mal eux-mêmes. Le fameux Palais de Justice de Bruxelles. 26 000 m2, le plus grand Del Mundo. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Del Mundo, j'ai fait allemand le V2 en plus. On continue. Ma prochaine anecdote concerne le chou de Bruxelles. Il a bien été inventé dans la ville au XVIIe siècle, mais ce que vous savez sûrement pas, c'est que des chercheurs du Kentucky School of Medicine ont essayé d'expliquer pourquoi beaucoup de gens n'aimaient pas ça. Et ils en auraient conclu que c'est une question de génétique. En fonction de leur gène, certaines personnes trouveraient les choux de Bruxelles bien plus amères que d'autres. Je lance donc le débat dans les commentaires. Qui aime ça, les choux de Bruxelles, ici ? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a d'autres spécialités belges que je préfère. Même s'il paraît que c'est pas vraiment belge, et que c'est plutôt français. Ouais, ça serait né au XIXe siècle dans les rues de Paris. On appelle quand même ça French Fries à l'étranger. Je dis ça, je dis rien. En cas de truc, c'est de la mayo belge. Et il y a un arrêté royal qui définit sa composition. Spime blague. C'est très sérieux. C'est très bon. Non, vraiment pas mal. Yes. Une autre chose que je voulais vous raconter sur Bruxelles, c'est que c'est une des villes les plus internationales au monde. Littéralement, ça veut dire que quand tu vas te balader dans la rue, tu vas entendre tout type de langue. Et ça, c'est pas dû au hasard, c'est dû au fait que c'est déjà la deuxième ville la plus internationale au monde. Après... Roubaix. Non, c'est faux. Après Dubaï. Pour vous partager un chiffre très concret, il y a 62% des gens qui sont installés à Bruxelles qui sont issus de l'immigration. Notamment, par exemple, Marie. Salut ! Marie, est-ce que tu peux te présenter rapidement Jean-Kirc à cette vidéo ? Je suis française, je viens de Normandie et ça fait trois ans que j'habite à Bruxelles. Avec ton copain qui, lui, vient de... Hollande. Voilà, donc là, on a vraiment un exemple très concret de gens qui sont venus s'immigrer à Bruxelles. Pourquoi tu as choisi Bruxelles ? C'est une ville qui était vachement accessible pour nous. Moi, parce que c'est pas loin de Paris. C'est pour mon copain, de la même manière. C'est pas loin de la Hollande et il parle aussi flamand. C'était plein cœur de l'Europe. Parfait pour vous. C'est ça. Tout ça, on en parlera très bientôt dans la prochaine vidéo qui sera sur vivre à Bruxelles avec Marie. Marie, tu peux mettre la main sur la caméra. C'est la fin de cette vidéo sur les 10 anecdotes que vous ne connaissiez peut-être pas sur Bruxelles. Mettez tout de suite un petit commentaire pour me dire si vous en connaissiez d'autres. N'hésitez pas à les partager. Pour tous les gens curieux, ça se passera en espace commentaire. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre vidéo à Bruxelles avec Marie que vous avez vue juste avant dans la vidéo qui habite ici depuis de nombreuses années. Donc, à vous nous dire à quoi ça ressemble de vivre à Bruxelles, quels sont les avantages et les inconvénients dans la capitale belge, le coût de la vie. Bref, ça va être super intéressant. Donc, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Moi, je vous laisse comme d'habitude sur de belles images et surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace ! Sous-titrage ST' 501